bonsoir bonsoir c'est le supposé de marcher en tout cas c'est le silence là qui est peur est-ce que vous nous entendez bien j'espère j'espère que oui mic check peut-tu tester le check ça va rentrer sur mon affaire on va faire ça on va tester le check parce que oui mais qui est rendu full technologie c'est pas une tablette bonsoir bonsoir c'est malade je vais pouvoir interagir avec le monde t'es connecté et là je comprends pas pourquoi parce que j'ai pas d'hiver je ne vois pas live sur twitch qu'est ce qu'il se passe la caméra pourtant on est en direct pas d'image ça a l'air de bien aller ça c'est nous autres ouais ça c'est nous autres ça fonctionne il y a pas un délai on apparaît pas dans mes abonnements c'est-à-dire rodrigue c'est-à-dire rodrigue c'est-à-dire rodrigue c'est-à-dire on va demander au monde s'il nous voyait à moins que vous soyez angry joe angry joe non je pense pas qu'on s'appelle angry joe qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se rafraîchit la page rafraîchit la page qu'est-ce que c'est c'est la faute à la russie communiste on est là on est là on est là la mordite annonce de battlefront on a eu peur un instant c'est pas de l'interprétation bref ce soir on est dépressif on parle de sujets plates non pas plates mais qui ont un lien avec le mois de novembre c'est à dire qu'ils ne sont pas super heureux on parle de politique non non ça va en masse se parler demain ça je pense demain les internets vont juste dire Trump ou Clinton selon qui va gagner dans les deux cas pauvres aux Etats-Unis mais en tout cas pour sortir de ce sujet là on parle de notre plus grande déception je crois ce soir par rapport à un jeu ou à un événement de gaming qui nous a déçus oui oui en général quelque chose qu'on avait je sais pas moi trop d'attente ou que finalement on voulait de quoi de super hot puis c'était de la merde c'est à peu près ça je pense que c'est ça puis deuxième sujet j'avais noté ça de même là moment où les jeux vidéo nous ont aidé à surmonter des épreuves c'est bien c'est bien dit c'est bien dit ça j'aime ça fait que c'est ça je pense que tout le monde ici utilise un peu les jeux vidéo comme une forme de dévasion un essai par trois c'est une béquille il y a des fois qu'une béquille ça peut être utile dans des situations plus difficiles c'est de ça qu'on va parler puis après ça y est-tu un peu de monde là-dessus oui oui il y a Max il y a Max on est gâté pourri merci Max d'être là je pense que Max aurait aimé ça en parler de son sujet il puisse vider le coeur un peu il y a Goudreau bonsoir Goudreau il y a Maxime aussi bonsoir puis vraiment bon ben il est là il est drette là il est drette là on se met des robots avant de commencer dans le sujet dépressif on voulait faire un petit peu d'actualité je crois oui Jason c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis une couple de semaines j'ai regardé avec trois éléments pour mettre en situation après ça je vais peut-être lancer une question le premier événement qui est arrivé c'est quand Take-Two a décidé qu'il abandonnait le développement pour Evolve Evolve qui était devenu free to play sur PC qui est encore sur son modèle original sur console mais qui s'achète à 15$ à peu près maintenant officiellement le jeu va rester en ligne il va probablement avoir un support pour les serveurs pour ces choses là mais il devrait plus y avoir de nouveaux contenus ajoutés à Evolve qui est un jeu qui est pas si vieux que ça non en effet même pas deux ans même pas je dirais quasiment même pas un an le deuxième élément que je vais amener Battleborn absolument rien d'autre à dire que Battleborn ça viendra en situation avec le reste troisième élément c'est Titanfall 2 Titanfall 2 qui vient de sortir j'ai un article de Forbes cet après-midi les prévisions de vente ont été abaissées de 9 millions à 6 millions de copies et Microsoft a pas confirmé de chiffres mais il semble que après une semaine Titanfall 2 aurait vendu moins de copies que Titanfall 1 et Titanfall 1 était une exclusivité Xbox Titanfall 2 est partout ce qui m'amène à deux petites questions, deux réflexions qui me viennent en tête un, est-ce que le marché est saturé pour les shooters FPS multiplayer ou deux, est-ce qu'il y a un problème dans ce, je peux pas dire dans ce milieu-là mais peut-être dans ce marché-là avec l'innovation aussi parce que je trouve que c'est trois jeux qui amenaient des choses un peu différentes Evolve qui amenaient le 4 contre 1 avec 4 chasseurs contre un monstre Battleborn qui a beaucoup d'éléments de jeux comme Dota et LoL qui étaient absorbés dans le jeu puis Titanfall avec son approche plus avec des mecs et whatever qui fait un peu penser à ce que Call of Duty fait maintenant ça je me demande, est-ce qu'ils sont victimes d'essayer des choses que les gens veulent pas ou sont juste victimes de Battlefield, Overwatch, Call of Duty, etc. ou peut-être un peu des deux un peu des deux, moi je dirais que ce qui a pas aidé Titanfall c'est que Battlefield est sorti presque en même temps ce qui y est en plus, ce qui est un peu succulé des deux fait qu'ils se sont un peu tirés dans le pied là-dessus parce qu'en soit, dans les trois que tu viens de nommer, Titanfall est le seul que j'aimerais essayer je suis pas un gros fan de shooters ça c'est pas pour attaquer les jeux, Titanfall a des super bonnes critiques en général jusqu'à maintenant c'est la réception qui est pas là, ça tu veux dire ouais mais c'est ça, c'est les ventes qui sont pas au rendez-vous j'aimerais ça remercier tout le monde qui est là mais présentement on a l'air d'avoir des problèmes de slash images slash lag on s'excuse d'avance, on sait pas pourquoi c'est-tu ma tablette qui fait tout ça? elle le sait pas, elle le sait pas mais présentement on a l'air, ça a l'air à laguer comme le Saint-Cyboire c'est ça qui est marqué en tout cas on s'excuse, on va espérer que ça se replace très très rapidement parce que tous mes appareils sont fermés à moins que Cindy a download whatever quoi en haut je penserais pas on va espérer que ça se replace des fois Twitch, quand il y a du gros monde dessus ça commence à laguer j'ai aucune idée on va espérer que ça aille bien je vais fermer mon appareil mon petit affaire si je prends du jeu de main on va regarder ça va régler le problème ça se pourrait mais moi je veux mentionner de qu'est-ce que justement là Jason a parlé Titanfall est sorti dans une, comment je pourrais dire dans un moment très mal choisi EA ont voulu faire un coup de marketing puis faire mal à Call of Duty Grèce avant sa sortie en sortant de Battlefield puis Titanfall mais je pense qu'ils se sont tirés dans le pied ils se sont tirés dans le pied puis Battlefield avait déjà sa grosse clientèle puis en plus que le fait de revenir dans la première guerre mondiale ça allait comme rattirer du monde donc Titanfall a comme tombé dans le pli c'est triste mais c'est... Titanfall aurait dû être un lancement du mois de février ou quelque chose comme ça oui absolument peut-être, ben je dirais plus mars là mais c'est une période plus morte là au printemps d'habitude c'est plus tranquille les sorties de jeu ils ont slacké parce que justement l'automne c'est la grosse période même ça la grosse période ces dernières années il me semble qu'il y a moins de sorties mais en tout cas ça c'est un autre débat mais ouais exactement c'est... je pense que le moment a été mal choisi euh oui puis euh... t'sais on s'entend que présentement Overwatch a le vent dans les bois quand même pas mal euh... ils ont eu un petit coup d'homme mais ça a comme repris avec justement tout ce qui était Halloween tout ce qui était Halloween puis là ils viennent d'annoncer un nouveau personnage en plus c'est pas juste annoncé aujourd'hui il est jouable surprenissé fait que euh... c'est sûr là mais on va en revenir nous aussi j'ai un petit peu de l'actualité fait que là... on essaie-tu d'en booter voir si ça pourrait régler tu penses? je sais pas ça a l'air d'être pas très agréable comme c'est là euh... je sais pas euh... je pense qu'on va comme... arrêter le streaming puis on va comme le recommencer on va faire un test euh... restez à l'écoute ça sera pas long on revient dans 14 secondes genre donc voilà... je sais pas... c'est... c'est... ça va... c'est... 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 Sous-titrage ST' 501